Bien que Jean-Paul Belmondo nous ait quitté le 6 septembre 2021, son héritage continue de résonner profondément dans le cœur des Français. Ça lui est tant pour ses performances d'acteur que pour son art de vivre et son langage direct, Bebel a laissé derrière lui un véritable trésor d'anecdotes, toutes aussi captivantes les unes que les autres. L'une de ses anecdotes est particulièrement marquante, ayant acquis le statut de séquence culte mémorable et indémodable. Il y a quelques années, une vidéo mettant en scène Coluche, Belmondo et Michel Bougenat, visiblement sous l'influence de l'alcool, avait été diffusée sur le plateau de l'émission « Les enfants de la télé ». Alors que ses comparses affichaient un regard quelque peu embué, le magnifique semblait quant à lui évoluer dans un tout autre univers. En éprouvant une grande joie à revisiter cette séquence mémorable, M. Michel Bougenat s'est ainsi exprimé en clarifiant certains points avant de partager une anecdote sans détour. « En cette soirée mémorable, nous nous trouvions dans une boîte de nuit pour promouvoir notre disque, et je dois vous dire que nous étions dans un état d'ébriété avancé. Pour ne pas dire complètement enivré. Personnellement, je ne suis pas un adepte de la consommation d'alcool, mais en cette occasion particulière, j'avais également cédé à la tentation. À cette époque, quand Jean-Paul Belmondo entamait sa dégustation d'alcool, il ne connaissait aucune limite, ce qui rendait la situation d'autant plus mémorable. Quant à mon observation personnelle, j'ai eu l'occasion de le voir dans une scène mémorable à l'Élysée Matignon, une boîte de nuit renommée, où il s'est improvisé en tarzan. Dans un geste inattendu, il s'est accroché à un lustre somptueux en cristal, d'une valeur inestimable, qui a finalement chuté. Sans hésiter, il s'est dirigé vers le responsable de l'établissement, dégainant son chéquier, à simplement demander, « Combien vous dois-je ? ». Cela ne représente qu'une parmi de nombreuses anecdotes pittoresques impliquant Jean-Paul Belmondo et sa relation avec l'alcool. Sur les ondes de RTL, M. Boujonna a partagé une histoire remarquable se déroulant lors d'une fête à Montréal, en marge du tournage de Paul Dup. Le concept de cette soirée consistait à entamer la soirée avec du vin rouge pour la conclure aux alentours de 5 heures du matin, en consommant du schnapps. Un rythme décadent qui a eu raison de la résistance de M. Belmondo, originaire de Tunis, mais qui n'a pas entamé la détermination indomptable de Bebel. Sous-titrage Société Radio-Canada